Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène à Torrance et à Burbank, deux quartiers de Los Angeles particulièrement connus pour les décorations extérieures des maisons en période d'Halloween. Histoire de se faire un top 7 des meilleures idées, après tout, Halloween approche ! Nous c'est Alex et Dionneau, on voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenu au fer et à mesure du temps un lieu de fête et de tournage. C'est la maison fantastique ! Là il y a une grosse tarantule, donc disproportionnée, donc c'est intéressant, avec un crâne de vampire. Donc, leçon numéro 1, ne pas hésiter à prendre des objets de grande taille, soit en taille réelle, soit disproportionnée. Même si ça coûte plus cher, c'est beaucoup plus impressionnant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un effort de mise en scène presque pictural, presque un tableau, donc avec des fantômes, des citrouilles, une grosse araignée vraiment de grosse taille et surtout l'hôte d'accueil, donc le serveur qui a une jolie tête de serveur, on a envie de se faire servir par lui. Et ce sera notre leçon numéro 2, essayer de veiller à la mise en scène. Éviter le côté patchwork brouillon où on ne sait plus trop quoi regarder. Quand il y a trop de toiles d'araignée par exemple, mieux vaut mettre peu d'éléments mais choisir les plus spectaculaires. Absolument ! Alors ici, de nouveau des installations, plus structurées. Et là, on a cassé la tirelire, on a pété le PEL pour plusieurs animatroniques. D'où notre leçon numéro 3, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à utiliser des automates animatroniques. Les mots-clés à taper sur votre recherche eBay, c'est Halloween Animated Prop. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus impressionnant que la moyenne de ce qu'on a vu, dans le sens où il y a vraiment un effort d'installation avec différents formats de crâne, de tête de mort, des monstres en taille réelle. Voilà, des mains qui tiennent les lanternes. Il y a même des installations sur le toit. Donc ça, c'est vraiment chouette. Des chaînes tout le long, comment dire, du portail de la maison. Enfin, une reconstitution de portail. Des phrases marrantes, quand je vous avais dit que j'étais malade. Même si c'est très réussi dans l'ensemble, notre leçon numéro 4, ce sera de ne pas mélanger plusieurs univers. Le cimetière, les fantômes, les zombies. Faites un choix et allez-y à fond. La cohérence, quoi. Comme ici. Non, plutôt comme Rotten Apple qu'on vous a présenté dans une précédente vidéo. Ou encore, nous avons trouvé un endroit, The Haunted Shack, qui propose de 2h de l'après-m' à 10h, donc 22h du soir, donc un parcours à l'intérieur de cette structure. Alors, c'est plus grand qu'on imagine, puisque sur la longueur, ça doit faire au moins l'équivalent de 20 mètres. Leçon numéro 5, et là, c'est pour les plus ambitieux qui ont de la place dans leur jardin, lancez-vous dans la construction d'un maze, c'est-à-dire un parcours Halloween fait maison où vous pourrez effrayer vos visiteurs en les attendant à l'intérieur déguisés en monstres. Effet garanti ! Leçon numéro 6, Halloween, c'est l'occasion de décorer tout ce que vous voulez. Et je suis sûr que vous n'y avez pas pensé à ça. Ils vont quand même jusqu'à customiser leur bagnole. Respect ! On sait tous qu'Halloween est une fête qui se célèbre la nuit. Alors, regardons d'un petit peu plus près ce que les habitants de Burbank et de Torrance nous ont concocté. Et ce sera notre septième et dernière leçon. Soyez créatifs et originaux jusque dans vos éclairages. Un des classiques dans les décors d'Halloween, c'est les ampoules qui clignotent avec de la fumée. Le rendu est très efficace. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'éclairage scintillant, mouvant, donne l'impression que le tissu est vivant, plein d'araignées. Alors ici, je pense qu'on est sur du recyclage à la fois de lumière de Noël et de lumière d'Halloween. On est sur de deux en un. Là, une installation très impressionnante parce que volumineuse, tout en gonflable, avec des dragons essentiellement, une grosse araignée sur le toit. Cette vidéo top 7 des idées de décoration extérieure pour Halloween touche à sa fin. On espère que vous l'avez appréciée et on vous souhaite un joyeux Halloween. Si vous cherchez un lieu atypique et surprenant pour une soirée ou un tournage, rendez-vous sur Wepeps à l'adresse suivante. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, parlez-en autour de vous, abonnez-vous et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est marrant, t'as vu ? Il y a Georgie. Ah non, c'est juste un poteau de civilisation en fait. Pas du tout. Un poteau d'évacuation d'eau, c'est ça ? Une borne d'incendie. Du coup, tu es filmé là ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada